Bonjour à tous, on est lundi 10 août, je suis à Lidl de Valentin. Alors voilà la star d'aujourd'hui, c'est le robot pétrin. Alors je rappelle, le dimanche je fais des vidéos, parce que certains Lidl sont ouverts le dimanche. Et du coup je vous fais un petit peu une pré-vidéo, enfin je montre parce que parfois il manque quelques produits. Quoique hier il y avait tout, je crois que je ne vous ai pas donné seulement le prix du moulin à poivre et à sel. Et donc le lundi je fais une petite vidéo on va dire complémentaire. J'essaie d'apporter un peu plus d'informations et puis je sais aussi que certains parmi vous, certains, certaines, attendent ma vidéo le lundi matin. Alors c'est parti, donc ce robot il existe déjà en 4 couleurs. Donc il y a le rose, le blanc, le vert et le noir. Alors je pense que si je dois faire un tiers des couleurs, j'hésite. Je pense que le rose et le noir ça va être une des deux couleurs qui va partir en premier. D'ailleurs il y a beaucoup de roses et c'est très bien. Donc c'est quoi ce robot ? Donc c'est un robot multifonction pour pétrir, mélanger et mixer. Alors à l'intérieur il y a un crochet pétrisseur, un batteur plat, on l'appelle aussi feuille, et un fouet. Alors moi j'en ai un, mais j'ai celui avec le complet, avec le blender, etc. Et c'est vrai que comme je disais, s'il y avait eu ce robot à l'époque, j'aurais pris plutôt celui-là. Alors celui-là c'est quoi ? C'est un robot pétrin, pâtissier. Donc ça c'est plutôt pour faire des pâtes. Je vous explique parce qu'en fait c'est vrai qu'entre ça et ça, vous allez me dire en commentaire. Mais je ne pense pas beaucoup à utiliser ça. Alors que ce batteur plat, il sert aussi à faire certaines pâtes. Alors il va servir plutôt à mélanger tout ce qui est pâtes à gâteau, biscuits. Et par exemple aussi, certaines l'utilisent, ou certains l'utilisent aussi pour faire de la purée. Alors tiens, dites-moi en commentaire, dites-nous en commentaire pour partager un petit peu ce que vous faites avec ça. Et je pense que ça va être aussi pour mélanger certains ingrédients, ou plutôt pâtes plutôt liquides. Après on a ça, on sait que c'est pour pétrir. Vous m'avez demandé si le pétrin fait du pain. Alors il va faire le mélange de la pâte si vous en avez envie, mais ce n'est pas une machine à pain. C'est vraiment un robot pétrin. Et puis ça, ça va être pour mélanger plutôt vraiment soit des pâtes très liquides, aussi pour monter des blancs en neige. Alors je ne sais pas si j'en ai dit trop ou pas assez. Mais en tout cas, n'hésitez pas à partager en commentaire. Parce que je vous dis, et j'en suis sûre, que des trois là, vous vous êtes plus et utilisez celui-là et celui-là. Voilà. Alors le bol, il fait 5 litres. Donc le bras, il s'ouvre évidemment pour permettre, voilà, il y a ça aussi. Donc ça, ça sert à protéger ce qu'il y a à l'intérieur et pour ne pas éclabousser tout le mur. Donc voilà, je pense que j'ai essayé de tout vous dire. Donc voilà, 8 vitesses, moteur puissant de 600 watts, donc le bol est en acier inoxydable, bras pivotant, couvercle anti-projection, bol mélangeur de 5 litres, protection contre la surchauffe. Alors ça veut dire quoi, protection contre la surchauffe ? Ça veut simplement dire, enfin, ce que je pense, ça n'engage que moi, c'est qu'à partir du moment où ça va chauffer, il va s'arrêter. Mais ça, c'est tous les bons robots qui font ça, parce que ça évite après qu'il se surchauffe de trop. Donc voilà, voilà, pour ce robot pétrin. Et il est à 59,99 euros. Les gris peints, 19,99 euros. Donc il y a plusieurs couleurs, donc on reste toujours dans les tons rose, vert, il doit y avoir sûrement du blanc, il y a du gris. Donc il est comme ça, donc c'est bien, on peut mettre du pain de mie, de la brioche, etc. Il réchauffe, il décongèle et il fait une fonction auto-lift. Ah, qu'est-ce que c'est, auto-lift ? Je me suis posé la question, mais je n'ai jamais vu ce terme. Donc c'est pour retirer facilement les plus petites tranches de pain. Ah, ça, c'est pas mal, parce que c'est... Alors moi, je n'en ai pas celui-là du tout et d'ailleurs, il commence à rendre l'âme. En fait, c'est vrai que quand on met une tranche trop petite, pour la récupérer, c'est un peu compliqué. Donc c'est la fonction auto-lift, c'est très bien. Arrêt automatique si le pain est coincé. Fonction des congélations. Alors la fonction des congélations, tous les gris peints ne l'ont pas. Réchauffage et arrêt automatique. Et il est en acier inoxydable. Donc voilà, 19,99 euros. Les moulins électriques, poivre, sel. Pareil, il y a toutes les couleurs. Et ils sont à 7,99 euros. Ça y est, je ne vous n'avais pas donné le prix. Les poêles, 12,99 euros. Alors en revenant sur le robot, j'ai une personne hier qui en a pris un et qui l'a testé. Et pour un premier test, elle en est satisfaite. Donc poêles en aluminium. Donc pareil, ça va être les couleurs pour assortir avec votre ensemble. Votre cuisine, les couleurs de votre cuisine. Donc elle va bien sur induction. 12,99 euros. On a aussi ces petites poêles. Donc voilà, plusieurs couleurs. Pareil, elles sont à 3,99 euros. Alors à mon grand regret, elles ne font pas l'induction. Mais entre temps, parce que depuis le temps que je vous parle de ces petites poêles, j'en ai trouvé une. Et moi, qu'est-ce que je fais avec ça ? Alors à la base, on appelle ça des poêles à blimis. Voilà, enfin on peut appeler ça des poêles à blimis. Parce que c'est plus ou moins la taille d'un blimis. Alors moi, ce que je fais, c'est des fois quand j'ai envie de faire revenir un petit peu d'oignon, au lieu de sortir ma grosse poêle, je sors ça. Aussi quand j'ai envie de faire un œuf au plat, pour moi toute seule, je sors ça. Ou des fois pour les enfants, ils aiment bien quand c'est bien roux. Ben voilà, je fais avec ça. On peut faire plein de choses et je trouve que c'est vraiment très utile. 3,99 euros et en fait, elles existent en plusieurs couleurs. Mais attention, elles ne vont pas sur l'induction. Elles ne passent pas au lave-vaisselle. Pareil, les moules, 4,99 euros. Alors j'ai un compte Insta, celles qui veulent me rejoindre, c'est mes secrets de nana. Et en fait, j'ai eu déjà des retours sur ces moules-là, parce que c'est des moules qui étaient déjà là dans un arrivage, je crois que c'était fin d'année au début. Fin d'année, il me semble. Et en fait, les personnes en sont satisfaites. Donc c'est des moules à charnière. Donc on peut, en fait, cette partie-là s'enlève et on peut démouler facilement. Et franchement, c'est très, très pratique. Moi, on moule comme ça, j'utilise que ça, parce que du coup, pour démouler, c'est beaucoup plus simple. Donc après, on va avoir plusieurs coloris. Donc c'est à 26 cm. On a aussi le moule à kouglof. Et on a un moule à manquer, un moule à cake. Alors ça, ça s'appelle un moule à manquer. Et c'est vrai qu'une fois, on m'a demandé pourquoi, mais je ne sais pas, je ne vais pas se répondre à votre question. Si vous avez une réponse, allez-y. Donc le moule à cake, ça, c'est très pratique pour faire plein de choses. Alors des fois, pour varier les gâteaux, si vous avez l'habitude de faire, par exemple, je vous donne un exemple, gâteau au yaourt dans celui-là, testez là-dedans. Alors il aura le même goût, mais c'est vrai que présenter différemment, des fois, ça change. 4,99 €. Gourde isotherme, 4,99 €. Alors il y a celle-ci, il y a la rose, il y a celle-ci, la verte à petit pois à blanc, mais en fait, non, mais même celle-ci, elle existe. Donc elles existent des deux façons. Je pensais que c'était par rapport à la couleur. Donc elles existent avec le petit bouchon comme ça. Donc ça, c'est plutôt, je dis, pour tout ce qui est café, etc. Et on a celle-ci, avec un bouchon, on va dire normal. Et elles gardent, c'est une 500 ml, 6 heures chauds, 6 heures froids. Pareil pour celle-ci. Donc 420 ml pour celle-ci et 500 ml pour celle-là. Les boîtes de conservation, 6,99 €, le 7. Alors elles sont en plastique, parce que ça va être une des questions que vous allez me poser. Ensuite, on a le saladier ou coupelle à 4,99 €. Donc les coupelles et le saladier. Donc on a les mêmes couleurs. Je trouve que c'est assez sympa. Donc ils ne sont pas en verre, ils sont en plastique. Plastique très rigide. Donc on a rose, vert et gris. 4,99 €, soit les 4 coupelles, soit le saladier. Ensuite, on a les bouilloires électriques, 21,99 €, 2400 W. Elles chauffent en 2 minutes 30. Et 1,7 litre. Alors pour finir, côté cuisine, on a des mitigeurs. Ah, ils viennent 29,99 €. Pareil, je sais que c'est des produits qui sont attendus, puisqu'ils sortent assez régulièrement. Et en fait, les personnes, vous en êtes satisfaites, d'après les retours. Mitigeurs de cuisine, monocommande. Donc c'est celui qui pousse comme ça. Et celui, c'est celui qui pousse comme ça avec la commande ici. Celui-là, il ne se rabat pas. Ensuite, on va passer côté déco Lidl. Alors, on a les tapis en coton à 19,99 €. Donc ils font... Tapis en coton, donc. Ils font 1,40 m sur 2 m. Et ils sont compatibles chauffage au sol. Et ils sont 100% coton. Ensuite, on a ces tapis à 9,99 €. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ne sont pas en plastique. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a des modèles comme ça en plastique pour mettre à l'extérieur. Et pas du tout. Mais par contre, ils sont... Comment on appelle ça ? Ils ne sont pas épais, quoi. Si vous voulez, avec un coup de balai, je pense que ça suffirait. Un balai coco, là. Je pense que vous pourrez les nettoyer. Et la taille, ils font 67 cm sur 1,20 m. Et vous voyez qu'on vient également pour une utilisation en extérieur. Solide et résistant. 100% polypropylène. Les tables d'appoint. Pieds en bois, en pin. Donc 4 pieds. 13,99 €. Donc il y a gris. Ou blanc. Donc les dimensions 40 par 44 cm. Ensuite, on a un tabouret avec rangement. À 19,99 €. Donc il existe en gris. Et il existe couleur sable comme ça. Donc dimension 36 par 45. Et on peut y ranger plein de choses. Tiens, éventuellement, pour les tricoteuses, tricoteurs. Je n'aurais pas pensé à mettre la laine là, mais je ne tricote pas. Mais c'est pas mal ça. D'avoir un petit coffre rangement comme ça. Ensuite, on a un banc-coffre à 19,99 €. Montage facile et sans outils. Et il fait 78 par 40 par 40. Donc on peut mettre maximum 110 kg et 96 litres. Ampoule LED, 3,99 €. Donc en fait, on en a trois. Il y a celui-là avec cette couleur-là. Blanchot, pareil. Il y a gris-argenté. Et il y en a un sans couleur. Lampes de table LED, 13,99 €. Donc on a du blanc et on a du gris aussi. On a un plafonnier à LED à 29,99 €. Donc pareil, on a du gris. Donc abat-jour en textile fin. Cache semi-transparent. Et on a donc aussi du blanc, comme je vous disais. Donc il fait 48 cm de diamètre par 13 cm. Ensuite, on a cette suspension à LED. Donc il y a cinq spots. Donc deux carrés blancs, un arrondi, enfin cône gris et deux noirs sur le côté. Donc voilà ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup. Après, attention, c'est ce que je disais hier. Il faut avoir une grande pièce quand même. Même, enfin, je crois que même ça pourrait peut-être agrandir un petit peu la pièce. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Donc un mètre au-dessus d'un, pourquoi pas, de sa table à manger au milieu du salon. 39,99 €. Enfin, je suis en train de réfléchir. En général, les lumières, c'est forcément au milieu du salon. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que la table soit au milieu du salon. Voilà. Après, on a un autre modèle qui est plutôt rigolo. En fait, il y a plein de fils comme ça. Donc je pense que ça est attaché au plafond. Et en fait, ça fait plein de fils comme ça. Et c'est pareil, c'est 39,99 €. Alors comme ça, moi, je préfère celui-là. Mais après, chacun ses goûts. C'est parce que celui-là... En fait, celui-là, j'ai déjà vu un modèle comme ça chez une amie. Mais celui-là, non. Je ne sais pas ce que ça pourrait donner. On a un lampadaire LED à 49,99 €. Donc il existe en blanc. À bas jour, en textile fin. L'ampoule LED est incluse. Il existe aussi en gris. Alors, il y a un lampadaire LED. Alors celui-là, je ne vous l'ai pas montré hier dans ma vidéo. Tout simplement parce qu'il y avait un carton comme ça. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Bon, on va attendre demain parce que je ne vois pas de photo, rien. Et en fait, il doit être dans le catalogue. C'est un lampadaire à LED avec intensité variable à 39,99 €. Suspension à LED, 27,99 €, 5 spots. Donc voilà pour ce petit tour, ce deuxième petit tour. J'espère que j'avais eu un petit peu plus de compléments. Donc je pense que voilà, les robots, ça va être le produit phare de la journée. Et il y a les suspensions et quelques décos qui sont pas mal. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et vraiment, n'hésitez pas à commenter pour le robot ce que vous faites avec et pour aider la communauté. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.